1917, 44 000 morts et blessés côté britannique, 45 000 côté allemand. Une bataille rapide et sanglante qui marque un tournant décisif dans la Première Guerre mondiale. Il y avait 9 bataillons de chars, 476 tanks. Ici c'était l'emplacement du bataillon H. Le bataillon H, c'était le bataillon du général. On ne peut pas être plus au milieu que le champ de bataille, ce n'est pas possible. C'est ici, en plein cœur du champ de bataille de Cambrai, que sortiront de terre 7 éoliennes. Pour Philippe Gorsinski, c'est le projet de trop. Il y a 20 ans, à cet endroit, il a retrouvé ce char, vestige de la Première Guerre mondiale, unique en France. Sur le champ de bataille de Cambrai, on a carrément ignoré, on a fait l'impasse sur l'archéologie complète. On aurait dû obliger ces entreprises à faire des fouilles. On oblige des fois des particuliers à faire des fouilles archéologiques. Et là, des grosses sociétés qui en ont les moyens, on les laisse tout faire. Point de vue partagé par le président de l'agglomération cambrésienne, qui aurait souhaité plus de concertation des communes. Effectivement, ce n'est pas normal que l'agglomération ne soit pas consultée. Chaque maire fait ce qu'il veut dans son coin, sans soucier de la commune voisine. Souvent, la commune voisine en bénéficie, entre guillemets. Je trouve qu'il devrait y avoir une coordination, un schéma intercommunal. Pour l'entreprise Boralex, en charge du projet, la réglementation a été suivie à la lettre. Autre projet dans une commune voisine. Chaque année, ce seront 100 000 euros qui viendront grossir le budget du village, grâce à six nouvelles éoliennes. Les budgets sont toujours à la restriction, avec les dotations qui baissent. Ça permettra d'équilibrer les finances de la commune. Et puis après, pourquoi on refusait des éoliennes, sachant que dans les villages d'à côté, il va en avoir. Donc l'impact visuel est pareil, et on n'a pas les retomber. Donc on aurait été bête de ne pas l'accepter. Au 1er février 2018, plus de 2300 mâts surplombent la région Hauts-de-France. C'est celle qui accueille le plus d'éoliennes.